Musique Bonjour, bienvenue à l'Université de Valence. Alors je vous propose rapidement de vous présenter. Donc Pierre Catan au Collège Lagarenne à Voiron. On utilise un mur d'escalade avec nos élèves et je me pose pas mal de questions sur les équipements de protection individuelle. Moi, Jérôme Mouvet, je suis enseignant ici à l'Antenne Stapes de Valence et je gère des équipements de protection individuelle en escalade à mes enseignements. Voilà, Dominique Renaud, IPREPS pour l'Académie de Grenoble. Donc voilà, comme vous venez de le constater, nous allons essayer de traiter de la question des équipements de protection individuelle en escalade dans les établissements scolaires. Une question d'actualité pour l'ensemble des enseignants d'éducation physique. Voilà, tu nous fais la visite et puis on y va. Oui, très bien, je vais vous présenter les EPI. Allez, c'est parti. Avant de parler de voir les EPI, j'aimerais déjà savoir ce que c'est qu'un EPI dans mon parc amatériel. On nous parle également de CE, un petit marquage conforme aux exigences, je crois. On parle de normes également, moi j'aimerais y voir un peu plus clair. Ok, alors un EPI, par définition, c'est un équipement de protection individuelle. Il y a plusieurs classes. Celle qui nous intéresse, c'est la classe 3, c'est-à-dire des équipements de protection individuelle qui permettent d'envier des chutes et de prévenir les accidents. Et ces EPI en escalade, ils concernent toute la chaîne d'assurage. Donc il y a différents types de pays qu'on va voir ensemble. Alors ces équipements de protection individuelle, ils sont produits par des fabricants qui doivent répondre à une exigence de conformité. Cette exigence de conformité actuellement, elle est européenne. Donc on a une référence CE qui est obligatoire. Donc dans l'achat du matériel, on peut considérer qu'il faut acheter du matériel qui est conforme. Ensuite, et là c'est au niveau français, il se trouve qu'en France on produit des normes et on a une norme qui s'appelle la norme NFS 72701 qui permet de gérer les équipements de protection individuelle précisément. Et cette norme précise les modalités de gestion et de contrôle des équipements de protection individuelle. Elle est obligatoire cette... Alors en contrôle ou en tant que prof d'EPS, est-ce que je suis obligé de... Oui, pour vous concrètement, il est clair que cette norme française s'applique à votre quotidienneté. Vous avez un parc à matériel en EPS à gérer concernant effectivement l'escalade. Vous êtes soumis à l'obligation effectivement de cette norme qui vous, dans l'esprit je dirais, se résume en deux choses. pouvoir suivre le matériel et être capable de le contrôler pour s'assurer de sa fiabilité. Alors en EPS, en association sportive, je dirais tout propriétaire qui met à disposition du matériel à destination des élèves, effectivement, est soumis à cette obligation institutionnelle. Donc effectivement, sur votre quotidien, il est extrêmement important d'être au clair sur effectivement ce suivi de matériel. Alors je crois que la meilleure solution maintenant, comme vous le disiez, c'est qu'on aille voir concrètement ce que sont les EPI. Tout à fait. Alors on parlait de cette norme, elle précise les équipements de protection individuelle pour toutes les activités physiques où finalement il y a de la verticalité, c'est-à-dire de la chute. Donc ça peut concerner le matériel de montagne, on ne va pas en parler aujourd'hui. On pourrait évoquer également le matériel de via ferrata, on n'en parlera pas. Ça peut également concerner les matériels de canyoning, même si quelques collègues font du canyon, on n'en parlera pas. On va se centrer sur le matériel d'escalade. D'accord. Et bon, on y va.